Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Ile-Jésus, aujourd'hui nous sommes le mercredi 10 février 2021. Jean chapitre 2 nous présente deux événements. Le premier, c'est celui de la transformation de l'eau en vin durant des noces à Cana en Galilée. Et le deuxième événement nous relate le premier affrontement de Jésus avec les vendeurs qui se trouvent dans la cour du temple, les marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs d'argent qui sont installés à leur comptoir. Quel est le sens de ces deux épisodes, de ces deux événements ? Eh bien tout d'abord, à l'occasion des noces, nous dit le verset 3, le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. « Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne ? En d'autres termes, est-ce à toi de me dire ce que je devrais faire ? » Et Jésus prend de la distance avec sa mère. Et s'il intervient, ce n'est pas pour lui faire plaisir, mais c'est pour pouvoir révéler sa gloire à ses disciples. Jésus veut aussi démontrer sa puissance de transformation. Jésus va transformer de l'eau en vin. Et ce n'est pas des rites, ce n'est pas des ablutions qui vont opérer ce changement. Mais c'est bien la puissance de Jésus qui opère un changement dans le cœur de l'être humain. Le deuxième épisode nous dit que Jésus se confectionne un fouet et chasse ses vendeurs du temple. Et les gens lui posent la question suivante au verset 18. « Quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi ? » En d'autres termes, « Par quelle autorité fais-tu cela ? » Et montre-le-nous que tu as une autorité. Fais un miracle. Et Jésus va alors parler de ce temple qu'il peut reconstruire en trois jours. Et il va parler de sa résurrection. Il va parler de son corps qui est le temple par excellence, là où Dieu habite. Dans ce passage, nous retrouvons à trois reprises une affirmation en rapport avec la signification des miracles. Verset 11 « C'est le premier des signes miraculeux que Jésus fit. Cela se passa à Cana en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Le signe, le miracle a eu lieu pour susciter la foi des disciples. D'ailleurs, les paroles de Jésus concernant sa résurrection est aussi une manière de provoquer la foi, puisque les disciples vont se rappeler que ce miracle, ce signe de la résurrection, est un miracle que Dieu opère pour qu'ils puissent croire. Plus tard, lorsque Jésus fut ressuscité, ses disciples se souvèrent qu'il avait dit cela et ils crurent. Le verset 23 nous dit aussi que beaucoup de gens, en voyant les miracles de Jésus, ont cru. Mais le verset 24 nous relate la réaction de Jésus, qui ne se fiait pas à eux, car ils les connaissaient tous très bien. Ils savaient que la majorité d'entre eux n'avaient qu'une foi superficielle en lui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous à demain.